Le journal de l'économie c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors la Banque Centrale Européenne a annoncé une nouvelle baisse de ses taux directeurs. Les banques vont pouvoir se refinancer à 0,5% au lieu de 0,75% et c'est un plus bas historique. Voilà, c'est du jamais vu effectivement pour la Banque Centrale Européenne et la zone euro. Et le but évidemment c'est notamment, puisqu'il y en a plusieurs, mais notamment de soutenir l'activité en zone euro, d'essayer de faire repartir la croissance et donc de diminuer le chômage qui atteint lui aussi des records à 12,1%. Écoutez Mario Draghi, le patron de la BCE. La longue période de faiblesse économique s'étend jusqu'au printemps de cette année. Face au contexte actuel, notre politique monétaire demeurera accommodante autant de temps que nécessaire. Voilà, alors comment cette baisse des taux qu'on constate aujourd'hui et qui pourrait continuer aussi longtemps que nécessaire, comment cette baisse des taux peut stimuler l'activité économique ? Nous avons posé la question à Gilles Mohek, chef économiste à la Deutsche Bank à Londres. Si on réduit le taux de refinancement des banques, le principe c'est que ça se diffuse en fait à l'ensemble de l'économie via les conditions de crédit qui sont offertes par les banques. Ça c'est le comportement normal, c'est malheureusement pas la situation actuelle. C'est-à-dire que dans des pays comme la France ou comme l'Allemagne actuellement, il y a ce qu'on appelle une bonne transmission de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'il y a relativement rapidement transmission de la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale vers les taux qui sont effectivement offerts aux ménages, aux entreprises, ce qui peut les pousser donc à investir, à consommer davantage. En revanche, dans beaucoup de pays de la zone euro, comme en Espagne, comme au Portugal, comme en Italie, le secteur bancaire est en mauvais état, ce qui fait que la transmission en fait ne se produit pas. Donc on a une décision de la BCE qui est favorable, positive, pour une partie de la zone euro, mais qui ne répond pas en fait aux problèmes de fonds de ce qu'on appelle la périphérie de la zone qui correspond maintenant à presque la moitié en fait de la zone quand on compte en PIB. Et sur les marchés, la baisse des taux a manifestement été anticipée par les opérateurs. Mais qui attendent au regard des réserves qu'a exprimé à l'instant Gilles Moecq, elles vont voir, ces places financières, ces opérateurs de marché, ce que va donner, quelles conséquences ça va avoir, cette baisse des taux sur l'économie réelle. Donc Paris, ce soir, a terminé quasi inchangé, plus 0,05%. Londres a pris un petit 0,15%. Francfort a terminé sur une hausse un peu plus nette, 0,61%. À Wall Street, porté aussi par des nouvelles, on va dire, domestiques, et notamment la baisse des inscriptions au chômage, les indices sont nettement à la hausse. Dow Jones, plus 0,89%, plus 1,26% pour le Nasdaq, et S&P 500 qui augmente de 0,94%. En France, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui de ces discussions avortées entre Yahoo et Dailymotion. Voilà, Yahoo voulait donc acheter 75% de Dailymotion, ce site de vidéo en ligne made in France. C'était trop pour Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, qui estime que c'est un secteur stratégique à moyen terme et que la France ne devait pas laisser filer, en quelque sorte, ce savoir-faire, totalement, en tout cas, aux mains de l'étranger. Il proposait donc un partage 50-50. Et puis, il y avait France Télécom, qui est le propriétaire de Dailymotion, qui, lui, était assez mécontent de l'interruption de ses pourparlers. On y revient avec Axel May. L'ogre américain de l'Internet avait faim de made in France. Yahoo ne mangera finalement pas Dailymotion. Alors que le groupe France Télécom Orange négociait depuis des mois la vente de 75% du site de vidéo en ligne, le ministre du redressement productif a été ferme face à l'offre de Yahoo. Ce sera du 50-50 ou rien. Nous ne pensons pas que ce soit une bonne opération d'abandonner Dailymotion entre les mains d'une société Yahoo dont la santé est parfois vacillante et qui, de surcroît, risque de dévorer, faire disparaître Dailymotion. Donc, le gouvernement fait son travail. La transaction aurait pourtant valorisé Dailymotion à hauteur de presque 250 millions d'euros. À France Télécom, dont l'État détient encore 27% du capital, son PDG ne décolère pas. Dailymotion est une filiale d'Orange et non de l'État. C'est le groupe, sa direction et son conseil d'administration qui gèrent ce dossier. Alors, comment expliquer le rôle joué par Arnaud Montebourg ? Certains parlent d'interventionnisme, de colbertisme. D'autres, comme ce journaliste spécialisé, comprennent le choix de l'État. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la vidéo en ligne est au cœur des usages des internautes dans le monde, que ce soit fixe ou mobile. Et Dailymotion est un des champions de la vidéo en ligne. Alors, certes, c'est un nain par rapport à un YouTube américain, mais c'est un acteur important. Et en Europe, des acteurs comme ça, il y en a très peu. En attendant, Orange cherche un nouveau partenaire pour aider Dailymotion à se développer face à la concurrence, ce qui passe par un accès au marché américain. Areva va construire une centrale nucléaire en Turquie. C'est un succès pour l'industrie nucléaire française qui n'en avait pas eu depuis longtemps. Alors, elle est associée à la japonaise à travers Mitsubishi Heavy Industries. Donc, ce sera la deuxième centrale nucléaire en Turquie. Le projet va rapporter 16,7 milliards d'euros tout de même. Et ce contrat, il sera officiellement signé demain en 40 entre le Premier ministre turc et le Premier ministre japonais. Viviane Forrester ne s'indignera plus. Cette intellectuelle avait connu un succès international avec son livre « L'horreur économique » paru en 1996. Oui, 1996, et il n'a pas pris une ride de 350 000 exemplaires diffusés dans 24 langues. Et elle écrivait en substance « Il n'y a pas de crise, il y a une mutation, un changement de système. Le chômeur subit une logique planétaire qui suppose la suppression de ce que l'on nomme « travail ». Et c'est vrai que ça résonne, cette citation, quand on voit les taux de chômage actuellement atteints dans les pays européens. En Europe, revient parmi les hommes sous la forme d'un billet. Europe, ce qui est cette princesse de la mythologie grecque. Vous savez, c'est cette princesse qui a été enlevée par Zeus, qui se déguise en taureau blanc, me semble-t-il, pour avoir ses faveurs. C'est ça. Et donc, cette Europe, elle est sur les billets de 5 euros qui ont été mis en circulation aujourd'hui. Ils sont réputés beaucoup plus infalsifiables encore que les précédents. Donc, vous allez les découvrir petit à petit dans vos poches ces prochains jours. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient de leurs vieux billets de 5 euros, sachez qu'ils resteront en circulation et que quand il sera question de les retirer, on vous avertira bien à l'avance. C'est toujours le cas. Merci beaucoup, Myriam, pour votre journal ce soir.